Musique Alors nous allons nous intéresser à la proposition subordonnée convenctive qu'on peut plier. On va regarder comment ça se construit et comment cela s'envoie. Alors on parle de subordonnée. Une subordonnée, c'est une proposition qui ne peut pas fonctionner seule mais qui dépend d'une autre proposition appelée principale. Cette subordonnée, elle est convenctive. Cela veut dire qu'elle commence forcément par une convention de subordination, un petit mot invariable qui n'a pas d'autre fonction que de faire le lien entre la principale et la subordonnée. La principale, c'est la locomotive que vous voyez sur vos pages. La subordonnée, c'est le vador. La locomotive peut avancer toute seule. La principale peut former une phrase toute seule. Le vador, lui, il a besoin d'être raccroché à la locomotive pour avancer. La subordonnée a besoin d'être raccrochée à une proposition principale pour pouvoir fonctionner. Elle ne pourra pas faire une phrase toute seule, elle a besoin d'être raccrochée. Et cette accroche, c'est la convention de subordination. En général, pour les compétences, cette convention est que. C'est comme une attache caravane, ou pas une attache caravane peut-être, sur que l'on l'attroche à une voiture. La convention, c'est la tâche caravane. La voiture, c'est la principale. Et la caravane, c'est la subordonnée. Et on parle ici de subordonnée, qu'on dit compétitive. Ça veut dire que la subordonnée est complément d'objet du verbe de la principale. La plupart du temps, elle est COD. Et elle commence par que. Parfois, elle est COI. Et alors, elle va commencer par de ce que, à ce que, en ce que. Elle peut aussi commencer par que et être COI. Alors, regardons justement comment ça se passe. Je pense que le français est une langue magnifique. Je pense, c'est la principale, que c'est la convention de subordination. Elle est invariable. Et que le français est une langue magnifique, c'est la subordonnée. Consonctive, complétive. Consonctive, parce qu'elle commence par que, qui est utile, convention de subordination. Complétive, parce que la proposition est COD du verbe. « Pense », qui est l'âme de la principale. On pourrait dire « Je le pense ». « Le », à ce moment-là, est un pronom qui reprendrait la subordonnée comme pronom COD. Donc, il a une forme de COD. Autre exemple. Les enfants voulaient que les professeurs soient bienveillants. Les enfants voulaient, c'est la principale. Quel est l'objet de leur volonté ? Que les professeurs soient bienveillants. Donc, la subordonnée est COD. Et de vouloir, que est la convention de subordination, le plus évident, c'est invariable. On pourrait dire « Les enfants le vivent ». Quand la subordonnée est COI, c'est un petit peu différent. « Je me suis aperçu que tu te moquais de moi ». Si on reprenait la subordonnée par un pronom, on utiliserait alors le pronom « en » et puis le pronom « le ». « Je m'en suis aperçu ». Et si on la remplaçait par un « non », on retrouverait la construction indirecte du complément « je me suis aperçu de ta mot ». Donc, on n'a pas ici affaire à un complément d'objet direct, mais un complément d'objet indirect, ça reste une complément d'objet par rapport à la fonction. Autre exemple de construction indirecte. « Je me suis rendu compte que je me suis trompée ». De la même manière, on pourra dire « je m'en suis rendu compte ». Eh bien, je me suis rendu compte de mon erreur. On voit mieux apparaître à ce moment-là la construction indirecte. Ces locutions verbales ne sont pas transitives. Elles ne peuvent pas de toute façon se construire avec un C. Alors, la complétive, la quelques petites particularités, elle peut aussi parfois se construire avec un « non ». Certains « non » sont en fait des dérivés verbaux qui vont exprimer la volonté, l'obligation, la déclaration, l'opinion. Et à ce moment-là, ces « non » là, qui ont formé une éducation en général en fait des verbes, vont voir ce qu'on fait avec une complétive. « J'avais la conviction qu'il était innocent ». Cette croyance que la nature est parfaite n'est pas partagée par tout le monde. Le fait que la nature soit parfaite est l'objet de la croyance. Le fait que l'homme soit innocent est l'objet de la conviction. Alors, dans le même ordre d'idée, la complétive peut venir ajouter une information à un adjectif. Adjectif, dans ce cas-là, de la même façon d'en former une sorte de locution verbale avec le verbe. Il est probable que cet homme est coupable. Le fait que cet homme est coupable est l'objet de la probabilité. Alors maintenant, il faut s'entraîner. Quelques petits exemples. L'idée, c'est que vous trouviez la subordonnée consomptive compétitif de la phrase et que vous disiez si elle est COD, COI ou complément d'un nom ou d'un adjectif. Il y a un piège. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre ici la vidéo en pause pour pouvoir bien lire les phrases et répondre à la question avant que la réponse n'apparaisse. « Il faut que tu fasses tes devoirs. Je pense que demain tu seras fatigué. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Les animaux sentent qu'on leur veut du mal. Tu ne peux défendre l'idée que nous nous sommes trompés. Tu voudras bien lui dire que je viendrai demain. Je veux que tu partes maintenant. » « Tu ne peux lui soumettre l'idée que tu viens de nous. » Dans la première phrase, il faut que tu fasses tes devoirs. « Que tu fasses tes devoirs. » C'est la subordonnée consomptive et elle est COD du verbe principal. « Je pense que demain tu seras fatigué. » « Que demain tu seras fatigué. » C'est la subordonnée. Elle est COD du verbe principal. « Le fait que tu dois fatiguer, c'est l'objet de ma pensée. » « J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. » On a une construction un petit peu différente. « Le fait que tu me caches quelque chose, c'est bien l'objet de mon impression. » Mais ici, on a une construction en vrai peu indirecte. « J'en ai l'impression. » On dirait « J'ai l'impression de. » Donc, c'est un C. Les animaux sentent qu'on leur veut du mal. Qu'on leur veut du mal est la subordonnée consomptive, compétitive. Elle est l'objet de ce sentiment des animaux. Ce qu'ils sentent, elle est donc COD de la principale. « Tu ne peux défendre l'idée que nous nous sommes trompés. » « Que nous nous sommes trompés » vient ici nous apporter un complément d'information sur le nom « idée. » On va voir l'idée de croissants. Donc, il est la subordonnée. Il vient compléter le nom « idée. » Il ne veut pas compléter le nom « idée. » Elle est donc complément d'une équipée. « Tu voudras bien lui dire que je viendrai demain. » Le fait que je vienne demain, c'est l'objet de mon discours. Donc ici, on fait attention. La subordonnée compétitive ne vient pas compléter du noir. C'est le verbe principal de la subordonnée de la proposition principale. Mais son complément, c'est le verbe principal. « Tu veux, je veux que tu parles maintenant. » « Que tu parles maintenant que l'objet de ma volonté, la subordonnée est COD, du verbe principal. » Et c'est là le piège. « Tu ne peux lui soumettre l'idée que tu viens d'énoncer. » « Que tu viens d'énoncer est en réalité une subordonnée relative. » « Que s'il n'est pas une convention de subordonnation, c'est un pronom relatif. » « Il est variable. » « Il a pour antécédent idée. » « Il reprend dans la subordonnée le nom idée que j'étais dans la principale. » « Comme le nom idée est féminin sans billet, peut lier aussi au féminin sans billet. » « Si on avait eu comme phrase, tu ne peux lui soumettre l'idée que tu as eue, le participe se serait accordé au féminin. » « E, I, E. » « Parce qu'il se serait accordé avec le COD qui est placé avant et qui aurait été ici le pronom relatif. » « Donc on fait attention à bien distinguer ces fameuses subordonnées compétives et inventives et un certain type de subordonnées relatives qui commencent elles aussi par « T. » Petit exemple, on va faire deux phrases. qui se ressemblent pourraient paraître semblables alors qu'en réalité elles ne sont pas du tout un truc de la même façon. « L'idée que tu puisses avoir raison m'agace ou peu ou pas. » « Tu puisses avoir raison. » « Ça, c'est une complétive, c'est l'objet de l'idée, ça reprend en fait l'idée. » « Et l'idée que tu as eue, par contre, c'est une relative. » « C'est pour ça qu'ici, vous avez des participes qui s'accordent avec le COD en proposé que, reprenant l'idée que, ici, il n'est pas invariable, il est variable, il est de féminin familier. » « On a ici un pronom relatif et non plus une convention comme dans la phrase précédente. » Et puis, il y a bien ces deux phrases pour voir la différence. Elles ne fonctionnent pas de la même façon. Comment les distinguer ? Une relative, on peut, en général, la remplacer par un adjectif. « L'idée, ton idée brillante est vraiment géniale. » « Ton idée originale est vraiment géniale. » « L'idée que tu as eue est vraiment géniale. » C'est parallèle. Alors que dans la première phrase, « Ah oui, ça pourrait fonctionner, évidemment, mais ça n'a pas le même sens. » Vous voyez, si je dis « L'idée originale, ton idée originale m'agace ou peu ou pas. » « Original » n'est pas du tout parallèle, semblable, identique. À une construction comme « Que tu puisses avoir raison. » Ici, « Que tu puisses avoir raison. » Développe vraiment le terme « idée. » Nous donne le contenu de cette idée. Alors que la relative ne vient qu'à ajouter quelque chose de supplémentaire au nom du « idée. » À vous de jouer maintenant avec notre belle langue française. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Globalité pour avoir d'autres cours de littérature, d'éducation générale, d'orthographe, d'éducation, etc. Merci. 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 Merci.